Vous avez rencontré des soucis avant-hier à l'aéroport de Conakry, le 10 avril 2018 à l'aéroport de Conakry. Vous étiez en train de voyager Conakry, Paris et Paris-Ruyork. Vous avez rencontré des problèmes. Expliquez-nous ce qui s'est passé exactement. D'accord. J'avais des rendez-vous le 10 avril. Le départ était à Vendée d'Exercie Air France. Donc, je me suis arrivé sur la ligne d'arrésissement, au check-in, à 20 heures j'étais sur la ligne, où on arrise les tickets et les bagages. Donc, j'ai resté, moi, avec un petit, comme avait confié, son papa réside à New York, il s'appelle monsieur Haroun Asso, parce que l'enfant n'a pas eu 18 ans, donc il doit aller avec un adulte. Donc, on est arrivé à l'aéroport de Conakry vers 20h, on a resté sur la ligne. Jusqu'à 20h30, le français qui s'occupe d'Air France, serve d'escale de Conakry. Lui, il est venu, il a dit qu'à partir de cette heure, 20h30, maintenant, c'est les passagers qui sont sur la ligne, ici, qui doivent voyager. Ceux qui sont derrière la ligne, ils ne vont pas voyager. On les considère comme s'ils sont venus en retard. Moi, je parlais qu'ils blacent. Mais, à la fin des comptes, j'ai trouvé que ce n'est pas le blac, c'est la réalité qu'il a dit. Pour lui, ce n'est pas la réalité finale. Donc, après, j'ai resté jusqu'à 21h. Quand il a presque fini de faire l'adressement des passagers qui étaient devant moi, maintenant, je lui ai demandé, « Monsieur, et nous, qu'est-ce que vous comptez pour nous ? On va voyager ou non ? » Ce qu'il a dit, c'est que je vous avais dit à la première position, je ne vais pas répéter. Donc, ceux qui suivent, vous qui sont derrière cette ligne, vous n'allez pas voyager. Et il avait dit encore, ceux qui veulent voyager, ils vont laisser leur bagage, sans bagage. Je lui ai dit, d'accord, je lui ai dit, moi, avec le petit qui j'étais avec, donc, on est prêt à voyager, on va laisser notre bagage, pour ne pas qu'on perde notre ticket. Donc, il a pris mon passeport, le vieux passeport, mon passeport avec le passeport de petit. Il est allé, il est revenu, il a dit que vous n'êtes pas arresté. Donc, celui qui est arresté, seulement c'est les gens-là qu'on va prendre. Donc, j'ai dit, non, tu ne m'avais pas dit ça avant. Il y avait des Français qui sont venus, les Blancs français. Ils sont venus après vous. Après vous, après nous, il avait leur passeport. Quand ils sont venus, il a pris leur dossier. Il est parti, il a dit que c'est là qu'ils ont arresté. J'ai dit, non, c'est la discrimination que vous faites, messieurs. Vous êtes venus avant eux. Nous, on est venus avant et ils ont venus après. Il les a dit, il vous a laissés. Il nous a laissés. Parce que nous, nous sommes, c'est-à-dire la peau africaine, même si on n'a pas la nationalité actuellement, la nationalité africaine. Moi, j'ai ma passeport, je suis, j'ai ma passeport américain, je suis, j'ai, comment on appelle, d'actualisation américaine. Donc, malgré que si j'avais parlé avec lui l'anglais, peut-être qu'il va me considérer. Et comme j'ai parlé de français, je me suis débrouillé pour parler français avec lui, il ne m'a pas considéré. Et à la dernière minute, il y a un américain blanc qui est venu. Donc, il a dit, messieurs, non, vous êtes venus en retard. Après, le messieurs s'arrêtait. Donc, quand, maintenant, il a eu peur, avec la parole qu'il a dit, c'est la discrimination. Ça, ça a créé des bruits là-bas. Jusqu'à les gens ont voulu les frapper. Donc, il est parti voir, je crois que c'est le chef policier, il s'appelle messieurs. Alors, c'est pour moi, c'est pas messieurs, c'est le dynamo-pommage, je sais pas. Lui, il est venu, il est venu lentement. Il n'est pas venu avec du bruit. Donc, il nous a parlé lentement, avec discipline. Il a dit, restez derrière lui, celui qui connaît ce qu'il va faire. Bon, quand il a fini de nous parler, je l'ai appelé à côté. J'ai dit, pardon, il faut nous aider. T'as vu, on a le temps. Il est 29 ans comme ça. Donc, c'est inévitable. Disait le messieurs qu'il n'a qu'à prendre notre passeport. Il va nous aller, on va laisser notre bagage ici. On va contrôler notre semaine. Il a dit, désolé, moi je suis policier, je ne peux pas faire l'intervention avec vous et les messieurs. Le chef d'Escal, le frère Francis, tout ce qu'il a dit, c'est ça. J'ai vu, même l'âme qui sortait, c'est-à-dire, mais il ne peut rien faire. Le policier n'était pas d'accord avec les agissements du français, mais lui-même ne pouvait rien faire. Il ne pouvait rien faire. Maintenant, il nous a dit, comme presque 22h est arrivée, l'avion doit décoller tout de suite. Il a dit, l'américain, il n'a qu'à aller, ils avaient le petit bureau derrière, dans un côté. Donc, il a dit, tout le monde n'a qu'à aller là-bas. On est tous allés. Donc, l'américain blanc, il était en avant. Donc, ils ont pris son passeport. Comme ils ont peur de lui, lui, il est blanc, américain. Ils ont fait des favorisistes. On a donné un ticket pour demain, sur Royal Airman. Donc, on l'a l'osé dans un hôtel gratuit. On lui a donné le taxi. Ils ont écrit sur un banc de papier pour lui donner. Il n'a qu'à aller au-delà, il n'a qu'à remettre les taximètres qui sont là-bas. Dès qu'il a remis ça à un taximètre, lui, il est revenu. Il a demandé dans le guichet, c'est vous qui avez donné ce papier. La dame a dit oui, c'est nous. Il faut l'envoyer à l'hôtel. Bon, on l'a demandé. Mais quel est le numéro de votre côté ? Malgré qu'il ne connaît pas, on l'a demandé à quoi ? Vous avez le numéro de téléphone ? Il lui a donné son numéro de téléphone. Et après, maintenant, on l'a demandé son nom. Il lui dit, son nom, c'était Mamadou Hierro. Ça, je me rappelle de son nom. Le nom de taxonari. Donc, lui, le blanc américain, on l'a logé. Nous, on a resté sur la ligne et on ne fait pas si l'ordre d'arrivée maintenant. Il sélectionne. Alors, la personne qui veut, il l'interroge. Moi, je parais que c'est, c'est-à-dire, le premier qui est venu, c'est le premier qui doit être servé. Mais il ne fait pas ça. Donc, quand il parle à quelqu'un, tu n'as pas le droit à lui poser des questions. Si tu lui poses des questions, il te dit qu'on est acquis, je dis merci, vous êtes un être humain. Donc, tu n'as pas le droit à nous demander. Lui, il a le droit de vous parler, mais toi, il n'as pas le droit de lui poser des questions. Bon, on a resté là-bas jusqu'à vers 23h-quelque. Il a pris mon passeport avec le passeport de petit que je suis avec. Avec celui que vous voyez avec le voyage. Avec celui que je voyage avec. Il a pris son téléphone. Il a pris notre information. Il a envoyé dans leur bureau en ville. Il a dit que nous, on n'a qu'à passer au bureau en ville, l'an dernier. Je lui ai dit pourquoi. Il a dit que vous allez payer les pénalités. 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 A 45 euros de chacun. Ça c'est à 45 euros. Il a dit que parce que vous avez raté votre vol, vous devez maintenant payer les pénalités contre un autre vol. Oui, il nous a dit qu'on a raté notre vol. Mais on n'a pas raté celui qui a stoppé les choses. Donc, Air France, ils ont le droit jusqu'à aller rater. C'est le minimum service qui va aller en là. Minimum service. Donc, au lieu qu'ils nous prennent ici pour envoyer à Paris, et ça trouve qu'ils n'ont pas de vol de Paris-New York, et c'est après, dans ça, c'est eux qui vont nous lauser, nous nourrir. Ils ne vont pas faire ça. Maintenant, ils prennent toute l'acquisition, ils mettent sur nous que nous nous sommes venus en retard, alors qu'ils nous sommes venus au temps, à 20 heures, on était sur la ligne. Donc, les Français qui sont venus, et il l'a laissé passer. L'Américain qui restait, on l'a donné, on l'a donné l'hôtel gratuit, taxi gratuit, et un vol, il a changé le vol, c'est Air France, c'est Royal Airman. L'Américain, quand il a fini de faire l'information sur l'étiquette, il a mis l'étiquette, il a fait soulever son doigt, il a dit yes. Lui, il est content, il est happy. Et alors que nous, nous étions là, on était fâchés, lui, il est venu à la dernière minute. Moi aussi, j'ai mon passeport américain, j'ai le même droit que les blancs américains. Quand ils votent, moi aussi, je vote, on parle de ma vote, mais dès là, comme je le parle en français, c'est là que j'ai déponné, il ne me considère plus. Il voit mon passeport, c'est un passeport américain, mais il ne me considère pas. Donc, finalement, on a fait payer les pénalités. Les pénalités, ça c'est le récit de paiement, les pénalités que je suis allé en ville, c'est l'office d'Air France. J'ai payé 984 dollars pour moi, avec les petits qui s'appellent So Ibrahima Gourmand. Sauf, on a payé 984 dollars. Donc ça, c'est les pénalités. Donc, au contraire, c'est eux qui nous devaient, c'est eux qui devraient payer notre hôtel jusqu'à en bas quitter ici pour aller à New York. Mais, malgré qu'on nous a fait payer les pénalités. C'est-à-dire, je ne peux rien faire, sauf pour payer cette pénalité. Et quand j'arrive à New York, je les attends à New York. Quand je vais à New York, j'ai pris une semaine ici sans travailler. Et j'ai des dépenses ici, j'ai ma famille ici. Ma femme m'a accouchée le mois de février. Donc, tout mon argent, j'ai dépensé. Parce que j'ai collecté, c'est la dernière minute. Maintenant, est-ce que vous avez eu notre programme pour voyager ? Oui. Comme il a pris notre information sur son téléphone, il a programmé de même nuit ses tickets, ses billets. Donc, mon billet, ça c'est le premier billet. Ça c'est mon billet retour. Conakry, Paris, et Paris, New York. Ok, quand j'arrivais en ville, ça trouve que déjà, dans l'information qu'il a fait, il a fait un ticket Conakry, Paris-sur-France, Paris, ça c'est le 16. Arrivé à Paris le 17, je vais changer le vol sur Delta. Delta qui va m'envoyer jusqu'à Atlanta. Ok, l'heure d'arrivée, le 17, Atlanta, c'est 12h56. C'est 12h56, je vais rester là-bas jusqu'à 6h, à l'an demain, pour s'embarquer à un autre vol, Delta, pour arriver à Lagoria Airport, à 8h10, à New York. L'aéroport, au lieu de l'IFK, que j'ai choisi, pour m'envoyer à Lagoria Airport, à New York. Donc, vous avez perdu environ, vous avez perdu une semaine et... J'ai perdu une semaine. D'accord. Maintenant, arrivé à New York, qu'est-ce que vous comptez faire maintenant, aujourd'hui ? Ce que je compte, ce que je compte à faire, c'est pour le poursuivre. Je vais aller au court, à la justice. S'il s'agit de prendre un avocat, je vais prendre l'avocat pour les envoyer à la justice, New Yorker. Vous allez porter pointe contre Air France, avec le chef d'Escal, qui se trouve ici. Le gars qui est là, c'est quelqu'un qui fait du discriminatoire. Il prend le blanc, il laisse le noir, il s'en fout. Quand tu lui parles, tu connais à qui je suis. Tu es quoi ? Tu es un être humain pour moi. C'est la peau qui change. Tu es un Français, moi aussi un Américain. Donc, il ne faut pas me dire si je connais qui tu es. Je connais un être humain, c'est tout. Donc, arrivé à New York, je vais porter plainte contre lui et Air France. Est-ce que vous pensez que cette plainte-là va prospérer, puisque déjà l'action s'est passée ici en Guinée, lui n'est pas Américain et ça s'est pas passé sur le sol Américain. Est-ce que vous pensez qu'en portant plainte contre lui, vous pouvez avoir raison ? Si, parce que le ticket, je n'ai pas acheté le ticket à Conakry ici. J'ai acheté le ticket à New York. Donc, c'est là où j'ai acheté le ticket. C'est celle Air France que m'ont pris l'argent ici. C'est avec ce que je vais envoyer au tribunal de New York. Donc, forcément, ils vont prendre compte. Donc, je suis là, je n'ai rien. Je n'ai même pas l'argent pour donner à ma famille pour manger, parce qu'ils ont dépensé tout mon argent. Donc, j'ai compté voyager les 10, mais comme ils avaient les grèves, ils ont des grèves jusqu'à présent. Je ne sais pas même laisser si j'aurai une opportunité de partir. Peut-être que j'ai envie de venir à l'aéroport de Conakry pour me dire que non, non, il y a eu des cancellations encore. Donc, si cette grève qu'il y en a en France, il devrait nous prendre l'instance. Mais au contraire, il nous a fait payer les pénaltis. Donc, c'est pour faire montrer à la communauté guinéenne, la communauté nationale et internationale, et pour faire face au gouvernement guinéen, qu'ils n'ont qu'à nous aider à l'aéroport ici, avec les messieurs qui sont là, les CERF d'ESCA, qui se trouvent ici, qui font une discrimination entre les noirs et les blancs, alors qu'on a payé, c'est la même somme que les blancs a payé, c'est ce qu'on a payé. Donc, il nous fait souffrir. Est-ce que le gouvernement laisse les Français faire ce qu'ils veulent à l'aéroport? Actuellement, je crois que le gouvernement guinéen, il donne beaucoup d'opportunités, qu'ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent. Parce que de ce qu'il fait actuellement à l'aéroport à Conakry, même à Paris, il n'ose pas le faire. S'il fait ça, on va l'envoyer à la justice. On ne va pas nous pousser pour bagarrer avec lui, mais ils vont aller procéder les gars. Mais ici, il croit que comme c'est la Guinée, c'est la Guinée. Il n'y a rien. Personne ne peut porter plainte contre lui. Mais pour moi, arrivé à New York, la justice new-yorkienne n'est pas comme la justice de la Guinée. Peut-être qu'il aurait pu porter plainte contre lui ici. Comme c'est un Français, on lui laisse partir. Mais à New York, nous sommes un pied égale. Blancs et noirs, ils sont tous des Américains. Donc, je me suis trop fâché. Même là-bas, c'est l'office de la France, en ville, à Calon. On m'a dit, messieurs, on dirait que vous êtes traumatisés. J'ai dit, non, madame, je ne suis pas... Mais peut-être que je suis traumatisé, mais finalement, je ne suis pas traumatisé. Je suis fâché contre le messier, qui m'a fait beaucoup de souffrance. C'est ce qui m'a beaucoup fait énerver. Et puis, je suis traumatisé encore. Donc, je veux que le gouvernement guinéne prenne cet acte. C'est la vérité que je dis. Et voici le ticket qu'il a fait, derrière moi, normalement, arrivé en ville. Je dois choisir le jour où je peux aller. Et je dois choisir... On va parler ensemble pour choisir de quelle date, quel avion que je dois partir. Mais ils ont pris leur décision sans me consulter. Et je ne peux rien dire. S'ils ont dit quelque chose encore, arrivé à l'aéroport, ils vont dire que non, non, t'es sans-être bien encore. Il faut payer une autre pénalité. Donc, je n'ai rien dit. Je me suis soumis à ce qu'ils ont fait. Arrivé à New York, je sais ce que je vais faire. Je vais porter plainte contre la compagnie. Air France, ils vont me payer le temps que j'ai perdu à Conakry. Ils vont me payer l'argent que je devrais travailler à New York. Peut-être, si je n'ai rien gagné, ou bien le maximum que j'ai gagné, je vais avoir 1 000 dollars par semaine. Quand je travaille. Ça dépend de ma chance. Donc, à l'heure actuelle, je prends le crédit pour manger. Et à l'heure actuelle, je me suis emprunté 500 dollars pour aller payer mon pénalty qu'ils ont dit. C'est le pénalty, l'escroquerie qu'ils ont mis sur moi. Donc, je me suis trop, 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 trop forcé. Et puis, je ne sais rien, je ne sais rien comment je vais faire à l'heure actuelle, à Conakry. Merci d'avoir considéré. Merci.